Donc aujourd'hui travaille jambes et paules, je vais commencer sur un travail avec le temps, genre une minute d'exercice et derrière j'ai enquillé trois ou quatre exercices. Au fur et à mesure qu'on va monter en température et tout, on travaillera plus sur le nombre de répétitions et en fonction aussi des charges qu'on a. Si on est dans le lourd, on va diminuer le nombre de reps, si on n'a pas énormément de poids, on reste sur de la minute et c'est assez intense, mais franchement je pense que c'est faisable pour la plupart des gens, même avec un peu de matériel, des bouteilles d'eau ou des trois petites charges vite fait. Ok, bon déjà un petit warm-up tranquille, j'échauffe un peu les poignets, je vais échauffer un petit peu les coudes, je vais tourner dans un sens, dans l'autre, l'autre bras, l'intérieur, l'extérieur, l'épaule, dans un sens, dans l'autre. Ok, hop, je vais tourner dans un petit peu les hanches. Jusse, les genoux, dans un sens, dans l'autre, j'ouvre, je ferme. Dans les deux sens, pareil. Hop, j'aime bien incorporer un petit étirement à chaque fois moi dans mes échauffements, pour vraiment mettre en tension un petit peu les muscles, mais sans non plus trop bourriner. Hop, gentiment, surtout la chaîne postérieure là, quand on est vieux là, ça a tendance à tirer si on n'est pas bien chaud. Hop, un petit peu de cheville, un petit peu de poignet de pied. Ok, là je vais commencer par mon échauffement un petit peu cardiovasculaire. Je sautille, je pars avec mon chronomètre, une minute comme ça. Hop, un petit peu de montée de genoux. Un petit peu de talons en fesses. Hop, un petit peu de poignet de poignet de poignet de poignet. J'ai des deux enjeux dans le dos. de commencer à transpirer un petit peu et après on attaque le vide du sujet ok premier exercice moi j'ai la chance d'avoir un trx comme ça mais ça peut se faire aussi avec un élastique élastique classique je vous montrerai après comment gérer truc là je calme mes pieds dedans je calme mes mains là je pars sur une flexion je grimpe et je développe donc ça peut se faire aussi avec un élastique comme ça classique ou de ce type là je suis là je vais envoyer si on n'a pas ça on peut faire avec des poids si on n'a pas de bois on peut faire avec des petites bouteilles je descends j'envoie ok premier exercice ok deuxième exercice c'est toujours un temps de travail d'une minute pour le moment moi j'ai un speedball enfin un médecine ball pardon si j'ai pas de médecine ball je peux faire 100 c'est pas grave je descends j'envoie je récupère si je n'ai pas c'est simple petite extension je vais chercher là haut ok pareil pour le travail une minute ok troisième exercice j'ai des petits poids petites altères elles font 2 kg bouteille d'eau même moins lourd ça fonctionne je pars sur l'élévation latérale j'essaye de stabiliser une petite seconde là haut là histoire de bien cramper le muscle ça c'est le deltoïde postérieur enfin moyen excuse moi le gap de l'épaule et là j'envoie pareil une minute de travail quatrième exercice je pars sur du star jump classique on connaît donc là je peux mettre du rythme là c'est pour incorporer mon petit exercice cardio qui reprend et les jambes et les épaules donc voilà ça part sur une minute une fois que j'ai fait mes quatre exercices je les ranquis trois fois d'accord donc premier avec l'élastique le deuxième avec le médecine ball ou juste des petits sauts extensions ou du moins des extensions troisième de l'élévation latérale avec ce qu'on peut quatrième les star jumps ça ça devrait pas poser problème ok allez donc c'est reparti bon la suite je vais chercher un petit marcel là parce que au final ça chauffe cette affaire pareil je rebalance quatre exercices le premier il sera concentré sur les jambes le deuxième épaule le troisième épaule jambes le quatrième épaule jambes pareil premier exercice je suis là je garde mes altères ici devant pareil ça peut être altères bouteille d'eau petit poids on s'en fout je descends je remonte je suis vigilant au niveau de mon dos mes talons ils sont bien posés au sol et je suis là juste ça pour le coup désolé pour le bruit les voisins ils sont en mode travaux ok deuxième exercice tout simple je suis là je viens juste travailler sur mon développé je contrôle bien mon geste pareil je reste sur une minute allez troisième effort je combine les deux mouvements les poils sont là je descends sur ma flexion boum j'envoie j'essaye de trouver une bonne énergie au niveau des jambes pour pas trop envoyer dans les bras une minute je pense que le prochain tour on peut descendre sur 45 secondes et le troisième tour 30 secondes là les exercices commencent à être costauds pareil encore une fois ça dépend du poids que vous avez avec ces charges là c'est quoi c'est 10 kg franchement j'ai des petits bras genre je pense que ça m'ira sur 30 secondes j'avoue j'en ai fait 15 franchement il est costauds celui-là quatrième exercice phase 2 statique aussi bien pour les jambes que pour ses épaules je me cale en chaise j'envoie les poids vers l'avant les petits poids et je bloque pareil une minute l'idéal c'est de rester le plus longtemps possible voilà et donc là c'est quatre exercices à répéter trois fois bon chance je vais pas mentir j'ai pas fait une minute à chaque fois avec les charges je suis resté sur entre 12 et 15 répétitions quand j'ai laissé courir le chronomètre sur la minute comme ça ça me mettait à peu près 30 40 secondes pour faire mes exercices et les 20 secondes j'ai utilisé pour récupérer tac derrière dès que c'est enchaîné à une minute j'enquille le deuxième et troisième exercice donc voilà troisième bloc on va partir sur le même principe là je vais moi je vais prendre mes charges de maçon si on n'a pas on peut prendre deux packs d'eau ça fonctionnera très bien les trois exercices ils se ils vont ils vont s'enchaîner seront assez facile à refaire premier exercice je suis là j'ai juste monté sur les pointes de pied en fait comme ça pour bosser les mollets ça on peut tenir une minute normalement bon je vais voir je vais pas m'enflammer non plus bon je vais pas cacher que la minute ça attire mais ça passe faites attention à cet exercice dans le fait quand on est bien chaud en général parce que ça c'est le truc qui peut un peu démonter les mollets surtout quand on n'a pas l'habitude de les bosser comme moi donc voilà deuxième exercice je travaillerai sur le traditionnel je m'en fous on fous on fous on fous donc là je travaille les trapèzes supérieurs principalement et là normalement je peux envoyer de la charge pour le coup ça c'est des muscles qui sont qui sont super puissants donc donc on peut y aller une minute voilà ça ça passe largement troisième exercice combine les deux mouvements là qu'on a fait précédemment donc là je pars sur un tirage lourd d'épaulé ça s'appelle les altérophiles donc c'est à dire je descends ça m'a soulevé de terre je monte je monte les épaules je monte sur les points de pied je descends épaules pointe de pied fait attention de pas mettre une saccade là quand ça redescend pour pour bien garder le contrôle de l'exercice et moi je vais partir sur 12 mouvements on peut rester sur la minute si on a pas énormément de charge ok donc il fonctionne bien cet exercice là aussi le troisième on va repartir sur un truc un peu cardio un peu balistique explosif quoi donc là je pars sur des sauts extensions je descends hop je vais chercher le plafond et à chaque fois j'amortis bien avec mes cuisseaux une minute pareil son effort l'histoire c'est c'est d'aller le plus haut possible et et de tenir je pense que je vais y arriver la minute ok ça fonctionne pas mal l'histoire des petits jumps aussi donc nickel là on est à 36 minutes à 36 minutes de sport effectif on a fait trois blocs de catwood enfin de quatre exercices on va finir sur l'unilatéral là pour pour terminer le le truc là je reprends mes pattes d'eau ou des charges assez costaudes je vais faire ce coup-ci 30 secondes par jambes de fente je reprends tic et tac donc là tac je m'installe bien en fente je regarde bien droit et là je viens descendre je bombarde une cuisse 30 secondes je change de côté toujours bien droit bien stable 30 secondes je vous donne la suite parfait alors là deuxième exercice ce coup-ci on est toujours sur l'unilatéral on rajoute un petit peu de mouvement d'épaule je fais un kettle pareil ça peut être ma bouteille d'eau ça peut être même rien je tiens là là je pars sur une fente même côté que j'ai ma charge et je fais une petite de rétropulsion pour revenir je synchronise bien mon geste mon corps il est bien droit au loin je pars sur 30 secondes de chaque côté donc là je repars sur un petit moment combiné fente épaule donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire caler une fente en même temps je vais ouvrir les bras clac on saute et l'autre côté clac clac je descends bien sur la fente j'ouvre bien mes bras je synchronise bien mon geste je suis vigilant sur mon gainage mon corps ne porte pas en plunge si j'ai mal au genou je fais attention à une minute je peux repartir sur ce genre de geste un petit peu moins dynamique ok pour terminer je pars sur un mouvement un petit peu un petit peu dissocié mais plus cardio un petit peu plus tonique donc là je descends un petit peu sur sur mes fentes quand même je peux mettre du rythme une minute voilà c'est notre troisième gros gros bloc et après on aura terminé bon ben voilà ça c'est fait 48 minutes d'effort le niveau est assez assez costaud quand même enfin en tout cas ça fatigue bon ça dépend aussi des charges et de la façon dont on envoie on est principalement sur de du lactique donc ça c'est vraiment le type de filière énergétique qu'on va utiliser surtout sur les cours de bas de boxe de sol ou ses efforts assez intense enfin c'est court mais assez intense voilà donc à l'issue de ce confinement l'idée c'est qu'on puisse conserver ce ce seuil lactique même on peut peut-être le faire le développer ça n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour vraiment brûler l'acide lactique c'est quand ça brûle vraiment le muscle donc ça on peut le travailler assez facilement voilà l'idée c'est de réussir à le faire vous n'êtes pas obligé de mettre toute votre vie là dedans chacun peut y aller à son rythme encore une fois l'idée c'est de ne pas se blesser ne pas se repousser dans ses limites c'est vraiment pas le moment et voilà donc derrière ça on peut se balancer un petit étirement tranquille et je vous renvoie une fiche spécifique pour pour les étirements des jambes du haut du corps et tout ça un truc un petit peu un petit peu décortiqué n'hésitez pas à faire votre retour à me dire ce que vous en pensez si vous voulez que je sois plus précis dans les mouvements bon là je le fais vraiment pour pour les gens la salle principalement qui connaissent déjà la plupart les mouvements mais n'hésitez pas à poser des questions si vous n'êtes pas sûr ou quoi au mieux rester vigilant et puis voilà franchement si on arrive à sur un titre comme ça tous les jours sur 24 bas déjà ça nous en fait une de bien occupé sainement franchement comment j'ai transpiré allez je vous souhaite encore bon courage je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures